... Alors Thomas, Thomas est un garçon formidable qui est né en région parisienne, chez les riches, là où je suis né, en 1975, il a joué au rugby, c'est ton papa qui jouait au rugby Thomas, c'est ça ? Oui c'est ça, l'atavisme paternel a dû jouer dans mon chemin vers le rugby. Donc t'as joué au Chénet, t'as joué à Versailles et après t'as rejoint le Racing, et c'était pendant les allées showbiz avec le petit deux de pape ou pas où c'était fini ? C'était le Racing Club de France, avec un président qui s'appelait Jean-Pierre Labreau, avec Robert Paparambord qui était entraîneur, enfin une autre époque, et j'en garde des souvenirs émus puisqu'on a eu la chance de remporter un titre de champion de France junior là-bas, une première fois, on s'en souvient toujours, et puis de débuter avec une génération, Laurent Cabane, Franck Menel, Denis Charvet et tant d'autres qui m'ont inspiré, puisque le rugby c'est un sport d'inspiration, donc voilà, c'est une époque qui a compté pour moi. En 1997, donc tu rejoins le stade français, alors à l'époque le président c'était Max Gwasini, avec le recul, il a tout changé, qu'est-ce qu'il a apporté au bon du rugby Max ? Il a apporté son sens du marketing, et en fait son irrévérence, il connaissait rien au rugby, il aimait avant tout le concept de l'équipe, c'est quelqu'un qui avait énergie et il y avait le stade français, c'était ses deux passions, et il a contribué à faire évoluer un sport qui était très conservateur, avec une approche qui a été basée sur évidemment les pratiquants, donc c'était les joueurs au rugby. Il nous a fait faire un calendrier où on a posé, lui, il nous a fait porter un maillot rose, enfin voilà, il nous a fait faire plein de choses. Il a créé un concept qui a été aujourd'hui adopté par tous, qui est celui de ce qu'on appelle l'entertainment maintenant. C'est-à-dire pas seulement un événement de sport, mais un événement familial, donc il fallait des chanteurs avant, il fallait un événement à la mi-temps, il fallait un show après, le match également, et du coup voilà, il a démocratisé ce sport et il a fait aimer le rugby à des gens qui ne savaient même pas que ça existait, et donc il a influencé de manière phénoménale l'ensemble du sport français, mais en tout cas notre rugby bien sûr. Je ne sais pas si tu jouais, mais il parait que vous avez traîné votre maillot rose à aimer Giral à Perpignan, chez des Catalans, des gens très ouverts. Oui, très ouverts, des gens qui nous adoraient d'ailleurs. Alors moi je jouais à l'aile, et donc quand j'allais jouer à Perpignan, il y avait plusieurs types qui passaient la première mi-temps, donc sur l'aile gauche, à me parler, on va dire ça comme ça, à m'encourager, vous imaginez bien. Commençant par un E, vraiment. Et ils me tardaient à la mi-temps en me disant, à la mi-temps je ne les verrai plus puisque je serai de l'autre côté. Les mecs me suivaient, eux aussi ils jouaient un coup à gauche, un coup à droite, c'était assez marrant. Et oui, on avait traîné le maillot rose à Perpignan, et l'histoire raconte que Paul Gauze, qui était le président de Perpignan, à l'époque avait eu vent qu'on allait jouer en rose, et qu'il avait préparé un maillot militaire pour les Catalans, et qu'il n'a pas eu le courage de le sortir. Pensant que Max se déballonnerait de jouer en rose, et on a joué en rose, mais les Catalans ont joué en sang et or. Leur couleur naturelle. Leur couleur historique. Tu as été également ton entraîneur, parmi les entraîneurs, donc tu as connu Bernard Laporte. C'était quoi cette période Bernard Laporte où le stade français gagnait, on va dire ? C'est une période démoniaque, parce que c'est un entraîneur, c'est un meneur d'hommes Bernard. Donc il avait un sens sans égal pour nous faire avancer. Alors c'était parfois un peu brutal, comme management, mais voilà, ceux qui arrivaient à supporter, c'est peut-être un peu excessif ce que je dis, mais il les rendait meilleurs. Et en plus, il s'imposait aussi à lui cette exigence et cette volonté d'être excellent. Donc il travaillait énormément, il analysait tout, ce qu'on faisait, ce que faisaient les autres, et il nous donnait une feuille de route. Si on était capable de l'appliquer, on gagnait 9 fois sur 10. Le problème, c'est qu'on n'était pas toujours capable de l'appliquer, ce qui nous a valu des colères assez mémorables. Alors tu as eu pendant cette période 4 titres de champion de France, ton meilleur souvenir et ton pire souvenir ? C'est tous des souvenirs différents, parce que c'est un marathon d'arriver déjà jusqu'à la finale. C'est un privilège aussi, puisqu'il y a tant de grands joueurs qui n'ont jamais eu la chance de pouvoir ne serait-ce que la disputer, cette finale. Donc nous, en plus, on a gagné, donc à chaque fois, c'est une énergie particulière, une communion avec un public à Paris qui n'est pas forcément un public aussi puissant et aussi engagé que celui de l'USAP. Mais qui arrive à un moment. Souvent, quand les demi-finales arrivent, on se dit qu'ils sont vachement nombreux à supporter le stade. Un peu comme dans la salle, d'ailleurs, ce soir. Peut-être que si on est demi-finaliste cette année, on aura des supporters qui vont apparaître. On en parlait tout à l'heure. Mais oui, c'est des moments. Je ne peux pas en ressortir. Le premier, peut-être, parce que c'est en 98, contre l'USAP, et Max avait eu l'idée de nous foutre sur un bus à Impérial pour descendre les Champs-Elysées. Sauf qu'on a descendu les Champs-Elysées et personne ne savait qui on était, ce qu'on avait fait. Et donc, on était là avec notre bouclier, on criait et tout. Et les gens nous regardaient et nous disaient, mais qui c'est ces mecs ? Donc le truc a fait un peu flop. Oui, c'était l'époque. C'est une finale de Coupe d'Europe perdue ? Oui, perdue contre les Anglais de Leicester au Parc des Princes. Parce qu'on joue peu de finales de Coupe d'Europe en France, puisque le sponsor était, ou est encore d'ailleurs, Heineken. Donc la loi F1 empêchait Heineken de communiquer, donc on jouait plutôt à l'étranger. Et malheureusement, on n'a pas su gagner contre Leicester. Et pourtant, tu es allé jouer en Angleterre, alors ? Oui, j'ai été jouer en Angleterre en 2004. J'avais fait le tour au Stade français arrivé à un moment. C'est un peu comme dans le boulot. On a tendance, en tout cas, j'ai pu l'expérimenter, avoir le verre à moitié vide plutôt que le verre à moitié plein. Et donc, je pense que quand on en arrive là, il vaut mieux partir plutôt que de se faire envoyer dehors. Donc je suis allé voir en Angleterre comment ça se passait. Et puis voilà, je me suis remis un peu à apprécier comment est-ce qu'on pouvait se refaire une place dans une équipe, apprendre à travailler différemment. Et ça a été très enrichissant pour moi. Après, donc, retour au Racing, puis tu arrêtes ta carrière. Alors, pourquoi tu l'as arrêté ? Parce que tu as ton autre ami, Denis Charvet, qui a écrit son bouquin, La petite mort. Comment tu t'es dit, bon, j'arrête ? On l'a arrêté pour moi, puisque le rugby a progressé. Il y a eu pas mal d'accidents, malheureusement, dans le sport, des accidents cardiaques sur des joueurs. Donc le rugby a obligé les médecins, et c'est une très bonne chose, à faire passer des échographies cardiaques aux joueurs. Et à l'issue d'une échographie cardiaque, on m'a décelé une malformation, une fuite aortique qui m'a contraint de l'arrêter. Alors après une nouvelle vie, ça y est, tu rebondis, tu rebondis au micro, notamment des RMC. La radio, c'est quand même top comme métier. Alors la radio, c'est génial, surtout quand tu bosses avec un copain qui est Vincent Moscato, que tu peux raconter toutes les bêtises possibles et imaginables. C'est même conseillé. Et puis ça faisait aussi, je dirais, un exercice qui était profitable à la télévision, parce que je travaillais également à la télévision sur Canal+. Et la radio, elle t'oblige à faire vivre l'événement en ayant conscience que les gens, ils n'ont pas l'image. Donc il faut être concis, il faut coller à ce qui se passe, et il faut essayer d'y mettre un peu d'énergie. Et puis une voix qui donne envie. Donc voilà, je dirais que c'est deux exercices qui sont complémentaires, parce que la télé, quand tu commentes à la télé, tu t'appuies sur l'image. Tu racontes ce que voient les gens et ce que siffle l'arbitre. J'ai envie de dire que c'est beaucoup plus facile. C'est plus facile. Alors là, 2019, tu es une star sur Canal+, tu vas rougir, mais c'est pas grave. Et tu décides de tout arrêter pour reprendre un club, mettre les mains dans le cambouis, qui s'appelle le Stade Français. Pourquoi tu es bien, tu es bien payé, tu es sympa, tout ça ? Pourquoi tu t'es emmerdé de reprendre un club ? Déjà parce que ce n'est pas un club, c'est un club qui a énormément compté dans ma carrière. J'ai gagné 4 titres de champion de France grâce à lui, j'ai été international grâce à lui. Et puis parce que la notoriété, elle t'amène à avoir certains privilèges, notamment celui d'aller dans les entreprises, expliquer à des managers, à des directeurs, comment est-ce qu'il faut manager. Beaucoup de sportifs font ça, avec certainement beaucoup de talent et de compétences. Le problème, c'est que la quasi-totalité d'entre eux n'a jamais managé qui que ce soit, à part eux-mêmes. Donc c'est super, tu t'es payé pour faire ça et tu fais des raisonnements. Et je me suis dit, j'en ai fait quand même un certain nombre, mais tout ce que j'ai expliqué, ça serait peut-être bien de voir si ça marche. Voilà, donc je me suis dit, tu vas changer de braquet et puis tu vas te mettre en danger. Parce que la télé, la radio, c'est très confortable. Surtout maintenant, tu peux dire un truc le lundi, le contraire le mercredi, et encore le contraire, le vendredi, ça passe crème. Donc voilà, j'avais envie de me mettre un peu en danger, de connaître une troisième vie finalement, où j'allais engager des gens derrière moi. Alors c'est plus de responsabilité, c'est plus de soucis. J'entendais ce que disait Natacha tout à l'heure, mais c'est aussi une forme d'adrénaline et quelque chose qui est intéressant, parce qu'on a l'impression qu'on sert un peu plus à quelque chose. Et en 2019, tu nous rappelles la situation du stade français, c'était pas le pied. On était derniers, on était 14e, puis le Covid était passé par là, tout s'est interrompu. Il a fallu reconstruire, pas sur des ruines, parce qu'on avait la chance d'avoir un actionnaire qui avait beaucoup de volonté. Qui est l'actionnaire, t'auras rappelé ? Le docteur Hans Peterville, qui est le propriétaire fondateur de la marque Caprisson, des jus de fruits. Et lui, il était un fan du rugby déjà ? Lui, il est un fan de sport, il a été dans le cyclisme, il a été dans la boxe avec Mohamed Ali. Il a soutenu le rugby allemand pendant très longtemps, et puis il a eu cette opportunité de reprendre le stade français à Thomas Savard, qui après lui aussi, un titre de champion de France, un titre de champion d'Europe, souhaitait se désengager. Et voilà où on est aujourd'hui. Alors aujourd'hui, quand on est premier du championnat à cette journée de la fin, est-ce que t'as fait les stats pour savoir si t'allais être champion ou pas ? Je parle uniquement de statistiques. Toutes les stats peuvent t'arranger à partir du moment où t'es dans le top 6. Oui, c'est ça. Ils ont tous été champions, qu'ils finissent premier ou sixième. Je dirais que sur les dernières années, il vaut mieux finir un ou deux. Après, là, on n'a pas terminé. C'est comme le commercial qui revient et qui te dit « j'ai fait un bon rendez-vous ». C'est super, mais est-ce que t'as signé le contrat ? Tu as vraiment appris depuis 5 ans. Pour le moment, on n'a pas signé le contrat. On a fait un peu plus que deux tiers de saisons intéressantes, avec une équipe qui a un esprit de corps. C'est ça que je trouve intéressant. On n'a pas les meilleurs joueurs, mais en tout cas, on espère qu'on les aura dans quelques années, parce qu'on développe des jeunes. Mais on a un groupe solidaire qui défend, qui est fort sur les bases du jeu, la conquête, la touche, la mêlée. Et puis voilà, ça suffit pour le moment à nous permettre de rêver d'aller en demi-finale. Là, tu parles devant des dirigeants d'entreprise. Le club des partenaires du Stade français, est-ce qu'il y a encore de la place pour d'autres sponsors, partenaires ? Est-ce qu'il y a une bonne ambiance ? Il y a combien de partenaires d'entreprise différents ? Il y a 280 partenaires au Stade français, ce qui est beaucoup et peu à la fois. Certains clubs, Julien, je pense, vous en parlera tout à l'heure. À Clermont, à Pau, il y a un ancrage régional qui est plus fort, mais c'est normal, il y a aussi moins de concurrence. Si vous allez à La Rochelle, le club du Stade Rochelle, c'est phénoménal, ils ont plus de 1 000 partenaires. Moi, ce qui m'intéresse dans les partenariats qu'on eut, c'est d'avoir des gens qui ont une adhésion à notre projet. Notre projet club, il repose sur trois piliers, éduquer, rassembler et innover. L'éducation, c'est un pilier qui est majeur pour nous, fondamental, parce que je pense que le rugby s'est engagé dans le professionnalisme un peu à la volée et qu'on n'a pas pris conscience forcément de tout ce que ça allait induire derrière comme changement. Pendant 80 ans, c'est un sport qui a formé des hommes et qui les a développés avec une mixité sociale. On apprenait les uns des autres, etc. On ne va pas revenir là-dessus. Ce serait long, mais le professionnalisme a cassé un peu ça. On a mis les jeunes dans des centres de formation. On leur a fait percevoir que ce qui était intéressant pour eux et important pour eux, c'était d'aller chercher un contrat. Mais ce n'est pas une vie, un contrat. Un contrat, c'est une parenthèse de vie. Un contrat, ça peut durer un an. Il faudra le renouveler. Et au pire des cas, ça durera, ou au mieux, pardon, ça durera 10 ans ou 12 ans. Et par-dessus ça, si on ne permet pas à ces individus de se développer ailleurs que dans le cadre du club, à la salle de musculation, à l'entraînement, on n'a pas des individus qui sont complets. Ce que le rugby a fait pendant tant d'années quand il était amateur. Et je pense qu'on doit rebalancer, en tout cas rééquilibrer le système et se servir de gens qui sont des gens compétents là-dedans pour éduquer. Et un joueur de rugby, comme un joueur de handball, il ne passe pas 100% de son temps à s'entraîner. C'est faux. Il a beaucoup de temps libre, et surtout maintenant avec les outils dont on dispose. Donc, au Stade français, tu fais du rugby et des études. Et si tu ne veux pas faire du rugby et des études, tu vas ailleurs. Et là, 280, s'il y en a une dizaine qui veulent venir, qui adhèrent à ton discours. Bien sûr, ils seront bienvenus. Alors nous, c'est ce pilier-là qui est fondamental. Rassembler, parce qu'on avait besoin de faire revenir les gens autour du Stade français, ce qu'on est en train de faire, et innover, parce que c'est un club qui a beaucoup innové, par l'originalité, la singularité à l'époque de Max. Mais on ne pouvait pas faire plus. On joue déjà en rose. On a fait un calendrier où les mecs étaient à poil. Bon, je ne vois pas ce qu'on pouvait... Ah, pour le faire habiller. Sur cet axe-là, on ne pouvait pas faire mieux. Donc nous, on a innové. On s'est engagé, et ça a été un sujet tout à l'heure, on s'est engagé dans la RSE. On est d'ailleurs l'un des premiers clubs qui a été labellisé par l'AFNOR sur notre projet club, sur notre projet RSE. On a cinq piliers. La féminisation, l'éducation, la citoyenneté, le sport santé et l'environnement. Et on a créé un fonds de dotation. Et ce fonds de dotation permet de mener des opérations qui engagent toutes les strates du club sur ces cinq piliers-là. Et sinon, on fait un peu la fête, quand même. Il y a des bodegas, tout ça, là, ou pas ? Oui, il y a tout ce qu'il faut. Il y a de quoi faire la fête. D'ailleurs, on se rend compte que des fois, on pourrait même ne pas jouer les matchs. C'est-à-dire qu'on a des gens qui viennent simplement pour la bodega. Et s'il n'y avait pas le match, ça ne les dérangerait pas beaucoup. Il n'y a malheureusement pas de réseau, comme on peut le voir dans les grandes écoles, avec les alumnis ou des choses comme ça. Pour la simple et bonne raison que ceux qui ont eu la chance de se réinsérer ou de s'insérer, comme Julien, par exemple, ou comme beaucoup d'autres, aujourd'hui, ils vont rendre service à des joueurs de leur génération. Et les générations actuelles, j'ai envie de dire que c'est des générations pour lesquelles il faut s'inquiéter. Moi, je pars du principe qu'on a fait, dans ce que nous, on a lancé au Stade français, on a des pionniers. Nos pionniers, demain, ils vont devenir des ambassadeurs, donc ce sera plus facile. Mais là, aujourd'hui, on est reparti vers quelque chose où il faut rejustifier, réexpliquer, réengager. Et on est sur la contrainte. Ils ne veulent plus. Ils disent non, 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 on ne fait pas d'études, ce n'est pas possible. Et le modèle, c'est celui qui joue aujourd'hui. Sauf que celui qui joue aujourd'hui, malheureusement, dans 80% des cas, il a fait plus de rugby que d'études. Donc il faut qu'on arrive à changer ça. Et derrière, ça se prend naturellement, puisque l'essence du rugby, c'est l'interdépendance des hommes ou des femmes, d'ailleurs, qui pratiquent aussi le rugby à un niveau remarquable. Donc si on fait ça, ça se passera naturellement. Mais il faut leur donner les moyens d'eux. Et leur donner les moyens d'eux, c'est les remettre sur le bon chemin. On n'a pas besoin de leur donner goût. Aujourd'hui, il y a plus de 120 clubs en Ile-de-France, qui fait d'ailleurs de la Ligue Ile-de-France une des ligues avec le plus de licenciés. Vous parliez des banlieues, des jeunes des banlieues, et sans connotation péjorative, mais il y a 10 ans, ou il y a 15 ans, vous ne faisiez pas une équipe de France des banlieues. Aujourd'hui, vous avez la capacité de faire une équipe de France de rugby qui sera constituée à 95 ou à 100 % de jeunes issus des banlieues. Donc ça montre bien que le rugby est devenu un sport pratiqué par le plus grand nombre. J'ai parlé tout à l'heure des filles, c'est exactement la même chose, c'est aussi un vecteur d'intégration sociale pour les filles. Moi, j'ai été participer à des actions menées dans des zones d'éducation prioritaire, et je peux vous dire que les filles au rugby, elles se régalaient, et elles réglaient les garçons bien comme il faut. Elles en profitaient d'ailleurs. Autrement, on en rigole, mais ce n'était pas marrant de voir ça. Sauf que le rugby leur permettait de s'intégrer. C'est un sport qui est en plein essor sur les féminines en grande partie et qui concerne beaucoup de monde. Après, d'autres vous diront que le rugby, c'est aussi devenu un ascenseur social. Je ne vais pas vous dire le contraire. À 20 000 euros, le salaire moyen en top 14, il y a aussi des parents aujourd'hui qui inscrivent leurs jeunes enfants au rugby comme il l'aurait fait au foot il y a une trentaine d'années. Il peut trouver un job. Bon, il a été de la police chaleureusement. Thomas Nombard, vive le St-Français. Bravo Thomas. Merci.